La pluie est au rendez-vous et pourtant les 8 stagiaires sont déjà à leur poste dans ce champ de Saint-Paul-de-Léon. Depuis deux semaines maintenant, ils apprennent à ramasser des choux-fleurs. Et ce n'est pas si simple. Petite leçon avec le producteur. On a surtout des couteaux avec des lames très importantes. Donc les gestes doivent être précis. Il y a une taille à respecter, il y a une maturité à respecter. Et c'est ça qui est dur, c'est de repérer le calibre du chou-fleur. Et après le savoir, le bien le couper pour qu'il présente bien l'étalage. Qu'est-ce que tu en penses ? Il est un peu long là. Non, le dessus n'est pas mal, mais regarde. Le centre de formation agricole de l'Est-Nevin a décidé d'enseigner ses techniques. Car la relève dans les champs est de plus en plus rare. Auparavant, la main d'oeuvre était familiale. C'était une transmission de savoir-faire de parents à enfants. Aujourd'hui, le monde légumé comme ailleurs change. La main d'oeuvre familiale n'est plus aussi importante. Et il est nécessaire d'assurer une relève en formant des salariés. Et c'est Paul Emploi qui a orienté ses stagiaires dans les rangs de chou-fleur. Passionnés par le maraîchage, ils veulent plus d'expérience. J'étais un peu en emploi, puis il m'a proposé cette formation. J'ai dit oui. Au début, on apprend beaucoup le couteau. Mais après, bon, disons que là, on a maintenant bien l'habitude. Le couteau, on le connaît presque par cœur. Je fais des CDD en maraîchers. Et la coupe de chou-fleur, c'est quelque chose que les maraîchers demandent de l'expérience. Alors, savent-ils planter les choux, ça ? On ne sait pas. Mais maintenant, on est sûr qu'ils savent les couper. Sous-titrage Société Radio-Canada